Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial Saint Valentin. On va commencer par les cheveux puisque c'est quand même mieux de prendre sa douche avant de se préparer. Je vais appliquer un protecteur de chaleur, le All-in-One Milk de la marque Devins. Ensuite je vais juste venir faire un brushing tout bête puisque c'est vrai que j'ai l'habitude de laisser sécher mes cheveux à l'air libre et du coup ça va déjà faire une différence que je me fasse un brushing par rapport à d'habitude. Et comme je pense que pour la Saint Valentin le mot d'ordre c'est de surprendre son chéri, voilà. Alors je vais diviser ma chevelure en plusieurs parties que je vais venir faire une par une. Et ensuite l'étape la plus compliquée c'est ma mèche. Donc je viens prendre une brosse ronde et la sécher une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je sais pas si c'est très clair mais de toute façon vous le voyez à la vidéo. Et ensuite je viens aplatir sur le haut de ma tête parce que sinon ça fait deux mèches en extra volume et c'est vraiment bizarre. Voilà le résultat. Ensuite je vais m'attarder à faire mon teint et pour cela j'utilise la bébé crème de Garnier et le correcteur zéro défaut de la marque Yves Rocher que j'utilise en teint de sang clair. Le correcteur je l'applique sur les imperfections et la bébé crème sur tout mon visage. Je viens prendre le crayon en lumineur de la marque Shella en anti-cernes en fait. Donc je l'applique sur toutes les cernes et ensuite j'estompe aux doigts. Puis je viens prendre ma poudre confort matité que j'ai en teinte 200 matité clair et j'en applique sur tout le visage pour avoir un teint flawless. Ensuite je vais faire un petit peu de contouring. Je vais accentuer le creux de mes joues avec le blush parce que oui c'est un blush abricot mat de Yves Rocher et un pinceau qui n'est pas du tout agréable d'ailleurs celui-là. Il faudrait que j'en trouve un autre. Puis je vais appliquer du blush là où on met du blush. En teinte Peach Bellini de la marque Modelco. Je viens estomper tout ça avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer ma poudre. Et le teint est fait. Ensuite je viens brosser mes sourcils avec le crayon brosse toujours de chez Yves Rocher. C'est la teinte la plus claire donc pour les blancs mais je trouve qu'elle est un peu foncée pour moi donc je ne fais pas tous mes sourcils mais uniquement là où ils sont dégarnis. Et évidemment je fais les deux côtés même si vous ne l'avez pas vu. J'applique ma base à paupières de Urban Decay en teinte Eden. Puis je viens mettre du crayon lumière waterproof de la marque Mavala en teinte Mauve Burn sur toute la paupière mobile. Pour tout le reste du make-up je vais utiliser ma Nike 3. Donc en fait j'ai appliqué le crayon pour que les fards apparaissent encore plus rosés qu'ils le sont déjà à la base. Donc j'applique sur toute la paupière mobile le fard Burnout. Je vais mettre une touche de lumière avec le fard le plus clair de la palette donc il y a un beige et qui s'appelle Strange. Puis en creux de paupière externe je vais venir appliquer le fard Layer. J'ai aussi appliqué le fard Layer en ras de cils inférieur. Et je vais venir accentuer mon ras de cils supérieur avec le fard Facto. Pour estomper les bords je reprends le fard le plus clair et donc je viens flouter les bords avec un pinceau. Je me suis recourbé les cils et j'ai appliqué le mascara à longueur 360 degrés sur mes cils supérieur et inférieur. Puis je viens appliquer du lamello en teinte chérie parce que je pense que le rouge à lèvres n'est pas forcément approprié si votre chéri veut vous faire des bisous. Et pour que vos lèvres soient confortables etc. Je trouve qu'un baume à lèvres c'est beaucoup plus approprié. On passe maintenant à la tenue et je porte une blouse bleu marine avec des petits diamants blancs dessus de la marque Bershka. Et une jupe qui habille avec une fermeture éclair dorée derrière. Pour les bijoux j'ai un bracelet qui vient de chez Morgan c'est le plus épais et un bracelet un peu plus fin qui vient de chez Vénice. Mes chaussures viennent d'un petit magasin chinois. Et il ne faut surtout pas oublier la touche de parfum qui va faire succomber votre chéri et donc j'utilise le bonbon de chez Victor & Roll. Si jamais vous devez sortir je vous dirai bien de prendre un sac. Celui-ci vient de la Halle il me semble. Et dedans je mets ma poudre au cas où je commence à briller dans la soirée et mon labello parce qu'on sait très bien que les baumes à lèvres ne tiennent pas une éterne idée. Et ça suffit largement puisque vous n'avez pas besoin de prendre un porte-monnaie. Voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous aimez ce genre de vidéo. Comme ça je pourrais vous en refaire à l'occasion. Et en attendant dimanche prochain je vous fais des bisous. Merci.